Bonjour à tous, nous avons parcouru l'Allemagne du Sud, la forêt noire, la route romantique, le lac de Constance, Munich et bien d'autres choses encore. La Bavière, proche de l'Hexago, n'est peu fréquentée par les Français. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts. Fort de notre expérience, nous vous proposons un programme de 10 à 15 jours avec une sélection de belles villes, d'espaces naturels et quelques bonnes adresses. A la fin du reportage, on vous indique les pour et les contre de la région pour vous permettre de juger de l'intérêt d'un séjour. On commence par un résumé du secteur de la forêt noire. Dès notre arrivée, nous sommes séduits par la ville de Fribourg-en-Brisgau qui constitue un excellent point de départ. La cité affiche sa volonté de ville verte. On y trouve énormément de vélos et de tramways. Le centre historique est doté d'un riche patrimoine typiquement allemand et nous avons apprécié les petits canaux où les locaux font trempette. Il y a aussi une rivière, une véritable ambiance trempette au cœur de la ville. Un peu plus bas, nous découvrons le secteur de Titizé, dont le lac est assez touristique. De notre côté, nous avons préféré le deuxième lac, bien plus grand que son voisin et surtout plus tranquille. Pour vous restaurer, nous vous conseillons cette grande brasserie où nous avons apprécié un plat local et une délicieuse forêt noire. La forêt noire, c'est aussi une nature propice à de belles randonnées avec des sentiers parfaitement balisés et entretenus. Les paysages sont somptueux avec de nombreuses cascades rafraîchissantes. Ensuite, nous avons suivi le réputé circuit de la route romantique. Elle nous a conduit de Wittsbourg à Fusen, à travers plus d'une trentaine de localités qui, si elles se ressemblent, ont toutes leurs particularités. Voici les cinq qui nous ont le plus séduites. Tout d'abord, Wittsbourg. Située au bord du Maine, elle compte parmi les plus belles villes d'Allemagne. Ses principaux points d'intérêt sont sa résidence royale, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Son célèbre vieux pont et le château sur les hauteurs qui mélange plusieurs époques qui vont du médiéval à la Renaissance. Autre merveille médiévale restait pratiquement intacte depuis le XVIIe siècle, Rottenburg. Symbole du romantisme allemand, Elle est particulièrement appréciée pour ses murs d'enceinte irissés de 42 tours encore praticables. L'un des musts, c'est la place du marché avec son hôtel de ville gothique à la façade sophistiquée. Voici une autre étape romantique aux maisons de cartes postales particulièrement photogéniques. Certaines de ses bâtisses bien conservées sont très anciennes. Et l'architecture de l'église incarne également l'histoire et l'art de la cité. Une atmosphère qui nous transporte dans une époque lointaine, avec en prime des cigognes nichées sur les hauteurs. Un autre de nos coups de cœur, c'est Arbour, situé à peu près au milieu de la route romantique. Le village est charmant, on entre par un pont de pierre pour parcourir ses agréables ruelles. Une balade embarque sur la rivière au milieu des canards et des lénuphars, accentue le romantisme de l'endroit. Le château est l'un des mieux conservés de la région, avec ses tours, sa cour intérieure et ses volets ornés de croix. Buzaine est une ville fortifiée bordée par une large rivière. Il règne ici une atmosphère particulière, presque italienne. Les rues pittorès sont animées et les maisons de style baroque joliment décorées. Au cœur de la cité, il ne faut pas rater le château de la fin du XIIIe siècle. Le point d'orgue de ce secteur se situe à quelques kilomètres. C'est le château le plus emblématique d'Allemagne. Il faut dire qu'il a inspiré Walt Disney pour la belle au bois dormant. Un peu à l'écart, il y a aussi la superbe ville de Ulm qui mérite un détour. Ulm se trouve le long du Danube et les anciens remparts qui longent le fleuve permettent de prendre de la hauteur. Plusieurs canaux irriguent la cité. Ils sont bordés de maisons à colombages, une atmosphère qui rappelle quelque peu Colmar. La mairie est incontestablement l'édifice le plus remarquable avec ses fresques très détaillées et son horloge. A travers toutes ces villes, on se rend compte de l'ancienneté de la région et de la richesse de son patrimoine. Fondée en 1850, la route romantique a su imprégner sa marque. Il faut dire qu'avec une telle concentration d'art et de culture, un circuit sur la romantique road est idéal pour découvrir la Bavière. Nous avons également exploré le côté allemand du réputé lac de Constance, un endroit extrêmement touristique. Nous avons visité la presqu'île du Lindeau qui se parcourt à pied. Sur le port, le phare et le lion de Bavière sont les deux symboles de la ville. Une des pièces majeures du site, c'est l'ancien hôtel de ville avec ses nombreuses illustrations. Merzburg est un autre village typique, son architecture colorée empreinte au style médiéval, mais aussi baroque. Comme beaucoup de sites de ce style, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Pour poser vos valises, nous vous conseillons de vous éloigner du lac d'une quinzaine de kilomètres dans la petite ville de Vangeralgo. Une cité qui dispose d'un joli centre ancien, dont certaines constructions datent du Moyen-Âge. Un lieu bien moins fréquenté que les villes du bord du lac, malgré son charme incontestable. Munich séduit par son mélange entre tradition et innovation. C'est un incontournable en Bavière. Voici quatre spots emblématiques qu'il ne faut pas rater dans cette métropole allemande. On a Munich. La Marianne Place est la place principale du centre historique. Elle abrite l'hôtel de ville néo-gothique et tout un lot d'autres monuments remarquables. Pour le déjeuner, nous vous conseillons ce restaurant avec ses magnifiques sales voûtées et ses plats typiquement bavarois. Ensuite, nous explorons l'opulence de la résidence royale avec ses pièces richement décorées et ses immenses jardins. Nous poursuivons avec l'Anglin Chair Garden, l'un des plus grands parcs urbains au monde, un espace propice à des activités variées. Ensuite, la visite de ce palais baroque entouré de jardins à la française, témoin de la grandeur de la Bavière au XVIIe siècle. Nous terminons ce programme par un trésor naturel niché au cœur des Alpes, le lac de Coningsey. La visite consiste en une croisière en bateau électrique sur ses eaux calmes bordées de parois rocheuses. Au bout du lac principal, une balade à pied permet de se rendre au deuxième lac, plus petit mais tout aussi captivant. Il faut également faire une halte à la péninsule de Salé pour découvrir la chapelle de Saint-Barthélemy. Ce site est assez touristique, mais la navigation dans ces paysages de carte postale permet de profiter d'un des endroits les plus préservés de l'Allemagne du Sud. Pour conclure, voici les pour et les contre d'un séjour dans la région. Commençons par les contre. Avec l'affluence touristique, certains sites majeurs, tels que les châteaux et certaines villes, sont très fréquentés. Bien que de nombreuses personnes parlent anglais, peu de gens parlent français et lors des visites, pas de signalisation ni de documentation en français. Concernant le coût de la vie, les prix sont relativement élevés, ce qui peut être un défi pour un budget limité. Le climat, en juin puis en septembre, nous n'avons eu que du beau temps. Mais attention, la météo bavaroise peut être imprévisible. Passons au pour. Tout d'abord, la richesse culturelle. La Bavière est imprégnée d'une riche histoire avec ses villes, ses villages, ses châteaux et ses traditionnels festivals. Ensuite, les paysages naturels, faits de lacs majeurs et de forêts propices à la randonnée. Côté gastronomie, mieux vaut aimer les saucisses, les plats en sauce à base de porc, les bretzels et bien sûr la bière. Pour finir, les infrastructures routières sont remarquables et les autoroutes gratuits. L'Allemagne est donc parfaitement adaptée à une virée en moto ou en camping-car, pour lesquelles les aires de stationnement sont nombreuses. Pour résumer, la Bavière offre aux voyageurs une expérience unique grâce à sa culture, son histoire et sa nature. Pour bien profiter d'un séjour dans la région, mieux vaut définir à l'avance les spots à voir. Ils sont nombreux et parfois assez éloignés. Nous n'avons croisé que peu de compatriotes. Pourtant, l'Allemagne mériterait de faire partie de vos projets de voyage. J'ai certainement oublié d'autres remarques sur la destination. Profitez-en pour échanger dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501